Coucou les French Learners ! Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés en train de chercher des mots pour expliquer ce que vous vouliez dire ? En train de chercher les mots justes pour transmettre votre message ou même en train d'utiliser des gestes pour expliquer à l'autre ce que vous vouliez dire en français ? Eh bien, vous n'êtes pas seul ! Ça arrive à tout le monde, à toutes les personnes qui sont en train d'acquérir une langue et qui veulent parler avec une autre personne En général, on n'a pas tous les mots on n'a pas tout le vocabulaire et à un moment donné, on est en train de chercher ces mots on est en train d'hésiter et en général, on a recours à la traduction et en général, on a recours à la traduction en anglais puisque l'anglais est un peu maintenant la langue globale la langue qu'on utilise partout Comme vous le savez quand on est en train d'acquérir une langue eh bien, parler la langue spontanément peut s'avérer être une tâche intimidante difficile surtout quand on n'a pas les mots justes quand on n'a pas tout le vocabulaire pour transmettre ce qu'on veut dire pour transmettre notre message et c'est là qu'il y a une technique qui s'appelle la circonlocution qui intervient la circon quoi ? la circonlocution c'est l'art de parler autour de quelque chose c'est quand vous décrivez quand vous expliquez quelque chose sans avoir les mots exacts c'est la même chose que quand vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas que vous avez une carte et que vous ne connaissez pas les noms des rues vous ne connaissez pas la ville mais grâce à cette carte vous pouvez vous diriger dans cette ville sans vous perdre bon, je parle de temps ancien parce que maintenant la carte n'existe plus vraiment la carte en papier et nous avons nos téléphones et d'ailleurs quand nous parlons avec quelqu'un dans une autre langue en français en particulier nous pouvons aussi utiliser notre téléphone c'est le moyen facile pour traduire quelque chose mais quand nous utilisons notre téléphone et bien nous coupons la conversation nous devons prendre notre téléphone nous devons chercher le mot sur notre téléphone et cela coupe la fluidité la spontanéité de la conversation c'est pour cela que la circonlocution est très utile et c'est le secret pour parler français spontanément c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est parti ! alors pour parler spontanément en français bien sûr vous avez d'abord besoin de comprendre le français aisément pour ensuite penser en français naturellement et pour enfin finalement parler français librement spontanément et bien pour cela allez sur notre site aliceayel.com pour acquérir le français naturellement et simplement notre chaîne YouTube n'est pas monétisée nous avons choisi de ne pas monétiser nos vidéos sur YouTube pour rester libre et indépendant alors pour nous soutenir allez sur notre site aliceayel.com et rejoignez notre communauté de French learners d'amateurs de français pourquoi est-ce que la circonlocution est si bénéfique et bien d'abord parce que vous enrichissez vous élargissez votre vocabulaire en effet quand vous expliquez quelque chose quand vous décrivez quelque chose parce que vous ne connaissez pas le mot exact de cette chose et bien vous allez utiliser beaucoup de mots différents des adjectifs des adverbes vous allez essayer d'utiliser des synonymes de ce mot vous allez essayer d'utiliser peut-être aussi des antonymes des mots contraires pour expliquer ce mot et cela petit à petit va vous encourager à d'abord employer des mots nouveaux et vous allez petit à petit acquérir des mots nouveaux acquérir une vaste gamme de mots de mots d'adjectifs d'adverbes de noms de verbes pour décrire quelque chose vous allez enrichir votre vocabulaire la circonlocution vous aide aussi à développer votre communication parce que cela vous encourage à parler de manière créative vous êtes obligé d'utiliser les mots que vous connaissez déjà vos connaissances pour expliquer quelque chose et vous êtes obligé de chercher des mots dans votre stock de vocabulaire dans votre cerveau des phrases pour expliquer quelque chose cela va vous faire devenir un communicateur un locuteur beaucoup plus efficace et beaucoup plus confiant aussi vous allez prendre confiance en vous pour parler et ce qui a pour conséquence un autre avantage c'est que cela va rendre votre parole beaucoup plus fluide parce que vous n'allez pas avoir recours à la traduction comme je l'ai dit précédemment dans l'introduction vous n'allez pas vous arrêter pour regarder votre téléphone pour chercher un mot non vous allez essayer d'expliquer ce mot avec vos connaissances en français et vous allez donc parler plus spontanément plus librement cela va vous encourager à avoir une parole plus fluide alors comment faire pour commencer à vous entraîner à utiliser la circonlocution ? et bien d'abord vous devez observer les locuteurs natifs les personnes françaises qui sont en train de parler écoutez-les, observez-les, écoutez-les dans des conversations écoutez comment ces personnes expliquent quelque chose quand elles n'ont pas les mots exacts observez-les et essayez ensuite d'incorporer les stratégies qu'elles utilisent pour expliquer quelque chose vous-même dans vos conversations quand vous rejoignez notre communauté écoutez, vous écoutez mes histoires sur notre site aliceayel.com et quand je raconte une histoire j'utilise beaucoup la circonlocution je dessine au tableau pour expliquer quelque chose mais pas seulement j'utilise aussi des synonymes j'utilise des antonymes et parfois aussi j'explique avec des phrases un nouveau concept et bien observez-moi et utilisez mes stratégies pour expliquer quelque chose quand vous n'avez pas le mot exact après avoir observé les natifs les personnes françaises et bien vous allez essayer d'incorporer ces stratégies vous allez essayer d'incorporer cette technique de circonlocution pour expliquer quelque chose utilisez des phrases simples d'abord et essayez d'incorporer la circonlocution dans des conversations simples par exemple si quelqu'un vous demande Oh ! qu'est-ce que tu as fait hier ? et par exemple hier vous êtes allé au cinéma et bien au lieu de dire que vous êtes allé au cinéma essayez d'expliquer ça avec des phrases simples hier j'ai fait quelque chose avec mes amis j'ai fait quelque chose avec mes amis et j'ai regardé un film avec mes amis mais je n'ai pas regardé un film à la télévision je n'ai pas regardé un film sur Netflix je suis allé au cinéma quand vous vous entraînez à expliquer quelque chose avec des phrases simples et bien vous vous entraînez aussi à dire plus vous parlez plus cela vous encourage à dire plus de choses et cela vous encourage à utiliser tout ce que vous savez pour le moment en français pour parler et pour transmettre votre message et puis la troisième chose à faire quand vous utilisez la circonlocution c'est de vous concentrer sur le contexte mais ça je vous le dis souvent le contexte c'est le plus important le contexte c'est le plus important c'est crucial pour comprendre quelque chose bien sûr en français et c'est aussi crucial pour parler alors faites attention au contexte par exemple vous avez une conversation avec quelqu'un sur les fruits sur les types de fruits donc vous avez le contexte et la personne vous a sûrement déjà parlé de certains fruits donc vous avez déjà entendu le vocabulaire sur les fruits vous voulez parler de la fraise mais vous ne savez pas comment vous ne savez pas le mot en français pour la fraise comment expliquer le ce fruit la fraise ? et bien vous allez utiliser les mots que vous avez déjà entendus dans le contexte de la conversation pour expliquer ce qu'est une fraise c'est un petit fruit rouge et peut-être que vous avez entendu le mot juteux avec du jus donc vous pouvez aussi utiliser ce mot c'est un petit fruit sucré ou un peu sucré alors essayez de vous rattacher au contexte pour expliquer quelque chose pour en savoir plus sur la circonlocution et pour incorporer cette technique dans vos conversations et bien je vous invite à me rejoindre mercredi prochain sur Zoom pour une heure de français avec moi c'est une heure gratuite en direct sur Zoom mercredi prochain je vais mettre le lien dans la description allez voir en dessous de la vidéo dans la description pour me rejoindre sur Zoom pendant une heure en français gratuitement nous allons explorer les techniques les stratégies pour incorporer la circonlocution nous allons nous entraîner ensemble à utiliser cette technique vous allez voir c'est très amusant c'est très simple et bien sûr pour acquérir le français simplement naturellement et bien rejoignez notre communauté sur aliceayel.com vous allez gagner en clarté vous allez comprendre le français aisément grâce à mes histoires compréhensibles en français vous allez aussi gagner en communauté parce que vous allez rejoindre un groupe d'amateurs de français qui sont dévoués qui partagent la même expérience que vous et vous allez aussi gagner en âme en cerveau vous allez gagner un deuxième cerveau une autre manière de penser en français vous allez gagner une âme française à bientôt !